C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Qualita, relayée sur les ondes des radios juives parisiennes. À moins de 38 heures de la clôture des listes électorales pour la 22e Knesset, la classe politique israélienne fait le forcing pour fixer une situation qui lui sera la plus bénéfique en perspective donc justement de ces élections du 17 septembre prochain. Et ce matin, le Israël Hayom, qui on le sait fait ouvertement campagne en faveur de Benjamin Netanyahou, cite le Premier ministre, qui a réagi hier soir aux déclarations faites par Avigdor Lieberman lors de la présentation, hier soir également, de sa liste électorale, la liste électorale du parti Israël Béthénou. Lieberman a affirmé qu'il recommandera au président Rivlin celui de Gantz ou de Netanyahou qui acceptera de former un gouvernement d'Union Nationale. Réponse de Netanyahou, dans un pub très prisé par l'aliade de l'ex-Union soviétique, celui qui votera pour Lieberman votera pour un gouvernement de gauche dirigé par Benny Gantz, a dit le Premier ministre. Autre développement mentionné en première page d'Israël Hayom, les efforts entrepris par Ayelet Chaked pour persuader Itamar Ben-Gvir de rejoindre son fameux bloc d'Union de la droite, à la droite du Likoud. Chaked a proposé à Ben-Gvir la huitième place dans la liste électorale de cette Union de la droite, mais celui-ci voudrait être placé plus haut. Chaim Schlein, dans son éditorial dans le Yédiot, pardon, dans le Israël Hayom, affirme que Chaked ne doit pas renoncer à cette initiative car la droite n'a pas le droit de perdre la moindre voix. Le Yédiot Aharonot lui révèle que le Raveli Sadan, fondateur de la Mechina Delhi et prix d'Israël, est directement impliqué dans les tractations vu de l'entrée de Hotsma Yehoudite dans le bloc de droite religieux. Une chose est sûre, selon le sondage diffusé hier soir dans le journal télévisé de la chaîne 12, cette Union de la droite a consolidé ce bloc puisqu'il recevrait au total 12 députés. Le Likoud et Bleu Blanc resteraient au coude à coude avec 30 députés chacun, tandis qu'à gauche, le parti travailliste se retrouverait avec 5 députés seulement. Au niveau des blocs, celui de la droite et des religieux obtiendraient 57 mandats contre 42 pour le bloc de gauche sans les partis arabes. Avec 10 députés pour Israël Bettenou qui consolideraient lui aussi sa position de faiseur de roi pour donc avec d'Orly Berman. Dans le mât arrive, Ben Kaspit rappelle que c'est ce soir que la convention travailliste doit valider l'union avec Orly Lévi-Abekassis. Mais Kaspit affirme que si Amir Peretz échoue lors des prochaines élections, il sera montré du doigt. Et rien, pas même le fait qu'il soit à l'origine du fameux programme d'Hommes de Fer ne pourra y changer. Quant au Yédiotaha, on note, il nous révèle ce matin en manchette les préparatifs à la Maison Blanche en vue d'un sommet de camp des vides, un nouveau sommet de camp des vides au cours duquel le plan de paix américain pourrait être officiellement présenté. Un sommet à l'initiative de Donald Trump qui réunirait plusieurs leaders arabes modérés proches des Etats-Unis, qui réunira également les Israéliens et dans la mesure du possible les Palestiniens. Le Yédiotahaournot précise tout de même que Benjamin Netanyahou ne participerait pas à un tel sommet, mais qu'il serait directement impliqué dans sa préparation. Et le journal affirme que ce sommet pourrait être une sorte de nouveau cadeau électoral de Donald Trump à Benjamin Netanyahou afin de renforcer les chances de ce dernier de se faire réélire le 17 septembre prochain, tout en offrant à Bleu et Blanc et au Parti travailliste l'opportunité de rejoindre, pour la paix entre guillemets, le gouvernement, un gouvernement qui serait alors dirigé par Benjamin Netanyahou, c'est Nahoum Barnea qui développe ce scoop en page 2 du Yédiotahaournot. Le Yédiot qui, au passage, révèle que le cabinet restreint pour la sécurité nationale a validé hier la construction de quelques 700 unités de logement pour les Palestiniens dans la zone C, qui est sous contrôle israélien dans les territoires. Même les ministres de la droite religieuse, le raveur Rafi Peretz et Bezalel Smotrich, ont voté en faveur de cette décision. Et pour comprendre pourquoi ces ministres ont-ils validé une telle démarche, eh bien il faut lire ce matin le commentaire du Haaretz, qui sous la plume de Noah Landau affirme que cette démarche initiée par Benjamin Netanyahou est avant tout destinée à neutraliser l'action de l'autorité palestinienne dans ces zones C, mais également doit permettre à Israël de mieux faire face aux critiques venant de la communauté internationale sur ce qui se passe dans ces fameuses zones C. Dans le dossier régional, les quotidiens israéliens, ce matin et les journaux télévisés d'hier, parlent d'une éventuelle implication de l'armée de l'air israélienne dans une opération contre des cibles iraniennes, cette fois en Irak. Implication qui n'a pas été confirmée du côté israélien, même si la semaine dernière, M. Netanyahou avait menacé de frapper les forces iraniennes, même en territoire irakien. Ehoudi Hari, le commentateur expert du Monde Arabe de la chaîne 12, a évoqué ce développement tout en expliquant qu'Israël ne devait pas se méprendre et comparer la situation en Irak à celle en Syrie, où on le sait, l'armée israélienne est très active contre la présence d'armes iraniennes. Le Israël Ayom souligne que l'Irak s'est empressé de démentir les informations sur une attaque israélienne contre une base iranienne. L'Iran, disent les Irakiens, n'a pas de base dans notre pays. Mais de l'avis des experts israéliens, ils sentent tout de même que Téhéran ait choisi de modifier sa stratégie d'implantation régionale et semble vouloir ouvrir une sorte de fenêtre d'opportunité en Irak. Yoav Limor, le spécialiste militaire du Israël Ayom, commande ce développement et affirme que dans un proche avenir, la situation actuelle selon laquelle Israël attaque des cibles iraniennes en Irak sans revendiquer, tandis que les Irakiens, eux, démentent de telles attaques, devraient se poursuivre. Quant à Tal Levran, dans le mât à rive de ce matin, il affirme que ce n'est plus qu'une question de temps avant que l'Irak ne devienne un terrain de confrontation important entre Israël et l'Iran. Le Yidio Tacharonot consacre ce matin une partie non négligeable de sa première page au marché financier israélien, avec la chute des bonnets étrangères face à un shekel qui, comme nous l'explique le journal et ainsi que tous les médias économiques, est devenu ces dernières semaines la monnaie la plus forte au monde. Jugez plutôt, le dollar est aujourd'hui à 3,5 shekels, l'euro à 3,9 shekels et même la livre sterling britannique, qui fut à une époque à 9 shekels, se retrouve actuellement à 4,4 shekels pour une pound. Le Yidio Tacharonot explique que ce renforcement de la monnaie israélienne est du pain béni pour les centaines de milliers de touristes israéliens qui s'envolent cet été dans les sites touristiques en Europe ou aux Etats-Unis, mais c'est un bien plus important problème pour les exportateurs israéliens qui risquent de perdre beaucoup d'argent. Les quotidiens israéliens continuent de se préoccuper du sort de la famille. Khazdaï, dont le père Ofir a été assassiné il y a trois jours pour une place de parking, dit Khazdaï, qui a à sa charge trois jeunes filles dont deux sont gravement malades et qui elle aussi est malade, affirme aux Israélaïens qu'elle est brisée par la mort tragique de son mari. Elle a également remercié les milliers d'Israéliens qui se sont mobilisés pour venir en aide à sa famille et qui ont rassemblé en deux jours une somme d'un million sept cent mille shekels en sa faveur. J'aurais renoncé avec joie à cet argent pour qu'Ophir puisse revenir à tel déclaré. Et puis comme ici un journal proche de la droite nationaliste, le Israélium révèle à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Zev Jabotinsky des lettres du grand leader révisionniste qui montre les efforts qu'il avait entrepris à l'époque au début des années 40, c'est-à-dire durant l'année 40 pour fonder une armée juive. Certaines de ces lettres sont adressées à Winston Churchill et datent de 1940, quelques semaines même avant la mort de Jabotinsky qui est décédée le 4 août 1940. Le Yediot-Aharonot, nous terminerons par ce journal fait honneur dans sa dernière page à J.Lo. Jennifer Lopez, la célèbre chanteuse américaine qui est arrivée hier en Israël en perspective du concert qu'elle doit donner ce soir au Parc Ayarcon devant plus de 50 000 spectateurs. C'est la première fois que Jennifer Lopez se produit en Israël. Et c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce mercredi matin sur Studio Qualita. – Sous-titrage ST' 501